Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons pour un nouvel épisode de notre chronique de Nature Curieuse, qui répond à vos questions sur l'eau et la biodiversité. Cette chronique vous est présentée par FRAN, une association de protection de la nature en Auvergne. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des chauves-souris, car ce soir nous allons célébrer la nuit internationale de la chauve-souris. Dis-moi alors, es-tu prête pour ce soir ? Ah non, pas du tout Cécile, j'ai trop peur des chauves-souris. Ce sont des sortes de vampires qui se nourrissent de seins dès que le soleil se couche. Et en plus, elles peuvent s'accrocher dans nos cheveux. Ben, voilà un préjugé de longue date sur les chauves-souris. Et oui, sur plus de 1300 espèces de chauves-souris recensées à travers le monde, trois seulement sont hématophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de sang. Elles s'attaquent principalement aux animaux sauvages et aux bétails. La quantité de sang qu'elles absorbent par nuit est d'environ 15 millilitres. C'est certes plus qu'un moustique, mais c'est encore bien loin du conte de Dracula. Et pas d'inquiétude, elles ne sont pas présentes en Europe. Et toutes les autres espèces alors, elles se nourrissent de quoi ? Toutes les chauves-souris d'Europe sont insectivores. Mais sur d'autres continents, certaines se nourrissent de fruits, de graines, de pollen, alors que d'autres préfèrent les petits oiseaux, des poissons ou encore des grenouilles. En hiver, elles ne trouvent donc plus assez de nourriture, ce qui les oblige à entrer en hibernation. Tu as dit qu'il y avait 1300 espèces dans le monde, mais combien y en a-t-il en France ? En France, il y a 36 espèces de chauves-souris, dont 28 en Auvergne, et elles sont toutes protégées. Mais dis-moi Cécile, pourquoi les chauves-souris vivent la nuit ? Une vie nocturne permet aux chauves-souris d'échapper à de nombreux prédateurs, comme les rapaces. La nuit, il y a également moins de concurrence pour la nourriture. Par exemple, les oiseaux insectivores ne chassent généralement pas la nuit. Pour terminer, leurs ailes ne sont pas adaptées au soleil. Elles agissent comme des capteurs solaires, ce qui poserait des problèmes dans la régulation de leur température corporelle. Ce serait alors la surchauffe. Et est-ce que c'est vrai que les chauves-souris sont aveugles ? Mais non, ce n'est pas vrai. Les chauves-souris ne sont pas aveugles. Elles ont une vue à peu près égale à la nôtre. Elles peuvent d'ailleurs être éblouies par les éclairages artificiels. Mais lorsqu'elles sont dans le noir, sais-tu comment les chauves-souris se repèrent ? Oui, elles émettent des ultrasons qui ricochent contre un objet et renvoient un écho, donnant des informations sur la taille de cet objet et la distance à laquelle il se trouve. C'est l'écolocation, une technique qui fait penser à un sonar. Tout à fait, et avec l'écolocation, les chauves-souris ne risquent pas de s'emmêler dans nos cheveux. D'ailleurs, écoute les ultrasons émis par la sérotine commune. Me voilà rassurée alors ! Tiens, ça me fait penser ! Pourquoi on entend souvent dire que les chauves-souris volent avec les mains ? Ça vient de leur nom scientifique « chiroptère » qui signifie « main ailée ». Du grec « chiro » « main » et « pter » « aile ». En fait, les chauves-souris sont les seuls mammifères au monde capables de voler. Au cours de l'évolution, leurs mains se sont transformées en ailes. Ce sont leurs doigts très allongés, reliés par une fine membrane de peau qui permet le vol. Et dis-moi Cécile, comment les chauves-souris peuvent dormir la tête en bas ? Parce que moi, quand je fais le poirier, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Eh bien, elles possèdent un ingénieux système pour que leur cerveau ne se trouve pas inondé. Et leurs pieds ont subi une rotation de 180 degrés par rapport aux nôtres, ce qui leur permet de s'accrocher facilement. Lorsqu'elles sont suspendues, leurs tendons maintiennent les griffes en position d'accrochage sans consommation d'énergie, ce qui leur permet de rester suspendues pendant de longues périodes. Ah, d'accord. Dis Cécile, j'ai une dernière question à te poser. Comment font les chauves-souris pour mettre bas ? La tête en bas, ça ne doit pas être facile. Tout d'abord, il faut savoir que les chauves-souris femelles portent généralement un seul petit et mettent bas début juin. Au moment de la naissance, tout en étant suspendues, la femelle cède de ses ailes pour récupérer son petit. Le nouveau-né, quant à lui, va s'agripper tout de suite au pelage de sa mère. Les femelles allaient ensuite leurs petits, grâce à leur gland de mammaire, jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille adulte. D'accord. Je me rends compte que les chauves-souris sont très mal connus du grand public et n'ont pas bonne réputation. Il est donc important de changer cette opinion pour les protéger. Grâce à toutes ces informations, je suis prête pour célébrer ce soir la nuit internationale de la chauve-souris. Mais comment je peux faire pour aider à protéger les chauves-souris ? Pour en apprendre davantage sur les chauves-souris et pour savoir comment les protéger, je t'invite à consulter le site internet de Chauves-Souris Auvergne. C'est une association dont l'objectif est l'étude et la conservation des chiroptères. L'association organise également des animations à destination des scolaires ou du grand public pour partager leurs connaissances sur les chauves-souris. Voilà, vous en savez un peu plus sur les chauves-souris. Alors n'hésitez pas à partager vos connaissances pour faire taire les préjugés. Pour le prochain épisode de Nature Curieuse, jetez-vous à l'eau, posez-nous toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Pour cela, rendez-vous sur nos réseaux sociaux avec le hashtag de Nature Curieuse. Pour Facebook, il faut rechercher Fran. F-R-A-N-E Et pour Instagram, asso-8fran. Merci de nous avoir écoutés. C'était Cécile et Laure de l'association Fran. A bientôt sur Radio Campus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur Radio Campus. A bientôt sur Radio Campus. A bientôt sur Radio Campus.